Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPEM, je suis Grégory et aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer le thermostat sur votre four. Une petite consigne de sécurité avant de commencer, pensez à débrancher électriquement votre appareil. Les symptômes de panne, vous aurez besoin de changer votre thermostat si votre four ne chauffe pas assez, de manière aléatoire, trop par rapport à la température que vous avez sélectionné, voire pas du tout. Les outils qu'on va utiliser pour cette réparation, on va prendre une visseuse ou un tournevis qui fera très bien l'affaire, une pince ou une pince multiprise selon ce que vous avez à la maison, une paire de gants pour me protéger les mains, un multimètre parce qu'on va quand même tester notre thermostat, et un récipient ou un verre pour garder vos vis. Alors pendant que je prépare l'appareil, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors pour accéder à mon thermostat qui est ici et la sonde est derrière, je vais devoir enlever mes deux panneaux. Donc j'ai deux vis sur chaque panneau. Alors faites attention en les manipulant, c'est du métal qui n'est pas forcément très bien abavuré donc il peut être très coupant. Notre thermostat est ici, on va pouvoir faire le test. Voilà donc là on a notre multimètre, on va se mettre en position test ohmique. Donc là normalement je dois avoir une valeur à peu près de 130 à 160 ohms sur mon thermostat quand il est en position 0. Donc là je positionne une de mes pointes là dans ma cosse, et la deuxième sur l'autre. Voilà, et là du coup voilà j'ai 154 ohms et vous allez voir. Là je vais tourner mon thermostat, je suis en position 0. Vous allez voir la valeur ohmique va baisser. Là tout de suite vous voyez. Voilà il arrive même à 0 dès que je suis à fond. Et là dès que je remonte, tout de suite il revient à 150 ohms. On a testé notre thermostat, maintenant on va voir comment l'enlever. Alors il y a deux choses à faire. Vous avez deux vis qui le maintiennent au niveau du bouton. Et il y a la sonde à enlever, qui se trouve ici. Puisqu'elle vient dans la cavité du four. Donc on va commencer par enlever la sonde. Elle est sur un petit support en métal. Vous allez devoir la faire aller vers l'arrière, puis pivoter. Et ensuite vous la poussez vers la sortie. Vous pouvez tirer sur le capillaire en allant doucement. Et voilà votre sonde. Et on la fait repasser à l'intérieur. Ici. Voilà. Maintenant on va enlever le thermostat. Donc pour ça j'enlève le bouton. Il y a juste à tirer dessus. On le met de côté. Et là j'ai besoin de mon tournevis. J'ai deux vis de torx qui le maintiennent. Et maintenant on va pouvoir le débrancher. Donc là vous prenez votre pince. Vous enlevez la première cosse. La cosse bleue. Alors c'est une cosse double. Et la cosse blanche. Et voilà notre thermostat avec sa sonde. Voilà. On a notre nouveau thermostat. On va commencer au plus simple par faire repasser la sonde à l'arrière. Et ensuite dans la cavité. On va la remettre après. Là je rebranche mon thermostat. Donc le fil blanc en bas. Le fil bleu en haut. Sans oublier le deuxième pontage. Je repasse mon thermostat à son emplacement. Et je vais le revisser. Je pose une première vis et je mets la deuxième pour bien le positionner. Voilà. Je vérifie que mon bouton tourne bien. Donc je le repositionne. Alors il y a un méplat. Vous ne pourrez pas vous tromper. Je le mets en place. Je l'enfonce jusqu'au bout. Et je vérifie qu'il tourne bien. Voilà. Maintenant je vais passer à l'intérieur. Je vais remettre ma sonde en place. N'hésitez pas à vous mettre un peu plus de mousse si vous avez besoin. Et voilà. Maintenant j'ai plus qu'à remettre mes deux panneaux au dessus et à l'arrière. Voilà. Donc maintenant que j'ai repositionné mon thermostat, mon bouton, ma sonde, je vais pouvoir remettre mes panneaux. Et voilà comment tester et changer le thermostat sur votre four. Un petit conseil pour terminer. Vérifiez l'état de la sonde régulièrement. Si elle est trop encrassée, vous pouvez la nettoyer avec une éponge et un peu de liquide vaisselle. Faites attention également quand vous nettoyez le bandeau. Ne laissez pas passer de produits nettoyants au niveau du mécanisme du thermostat. Ça permettra de le garder en bon état. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Vous trouverez sur notre site adpm.com des pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à réparer et entretenir vos appareils. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt sur ADPM !